Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien fêté ce réveillon de la nouvelle année, que vous avez profité de votre famille, de vos amis. Je vous souhaite en ce 1er janvier 2022 la bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Exceptionnellement, Camille n'est pas présente dans cette vidéo puisque c'est un petit tutoriel, un petit bonbon sucré pour vous souhaiter la nouvelle année. En effet, je vais vous expliquer comment modifier le light show de votre Tesla. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis la mise à jour de Noël que Tesla nous a envoyé, donc la fameuse V11, nous avons possibilité sur nos Tesla Model 3 de lancer un show son et lumière. Vous avez certainement testé tous dès que vous avez eu la mise à jour. C'est assez sympa, ça permet de faire une démo assez sympathique de la voiture et ça étonne toujours les gens, notamment la fonction qui envoie le fameux Tesla avec les phares sur les murs quand on fait la démo la nuit. Et en fait, il y a un petit truc sympa à savoir, c'est que vous pouvez totalement personnaliser ce show son et lumière. En effet, des développeurs ont sorti un logiciel que je vais vous présenter brièvement. Brièvement, pourquoi ? Parce qu'on pourrait vraiment faire tout un tuto et honnêtement, je n'ai pas encore mis totalement les mains dedans. Donc, je ne me sens pas prêt à vous faire un tuto, mais je voulais juste vous présenter le logiciel. Cela dit, même sans maîtriser le logiciel, vous allez voir que vous allez quand même pouvoir modifier votre show son et lumière en modifiant la musique et les lumières et la façon dont ça bouge et la façon dont c'est fait. Parce que pourquoi les utilisateurs qui utilisent le fameux logiciel Tesla Lightshow X-Lite, en fait, utilisent un site sur lequel ils mettent leurs créations et que vous pouvez aller récupérer pour les incorporer sur votre Tesla. Donc, si vous n'avez pas envie de passer des heures à utiliser ou à prendre en main le logiciel Tesla Lightshow, qui est, ma foi, assez complet, je trouve, parce que vous pouvez vraiment tout modifier et tout coordonner avec la musique que vous aurez choisie. Si vous n'avez pas envie de vous prendre le chou à prendre ce logiciel, vous pouvez simplement récupérer des créations qui vous intéressent. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, évidemment, je vous mettrai tous les liens des sites que je vais vous présenter dans le descriptif de la vidéo, ainsi que sur un commentaire qui sera épinglé, comme ça, vous pourrez aller faire votre shopping. Tout ce que je vous présente sur les sites est entièrement gratuit. Ce sont des dons de la communauté. Le site où vous allez pouvoir récupérer les créations de la communauté, c'est le Tesla Lightshow Repository. Vous avez une compilation de toutes les créations de ce que les gens ont fourni. Et ma foi, des créations, comme vous pouvez le voir, vous en avez un paquet. Vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir et vraiment de quoi animer de façon assez sympa votre Tesla. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi vous rendre sur le site officiel, sur le GitHub du Tesla Lightshow X-Lite. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel, l'installer sur votre PC et modifier le show de votre voiture. Alors, comme le montre le descriptif du logiciel, le logiciel est compatible avec les Tesla Model S de 2021 et plus, les Tesla Model 3, les Tesla Model X de 2021 et plus, pardon, et les Tesla Model Y. Et évidemment, il faut avoir le firmware de la voiture en V11. Au niveau de l'utilisation des shows qui sont fournis ou des shows que vous pourrez créer vous-même, c'est ultra simple. Il suffit d'avoir une clé USB. Cette clé doit être formatée en EXFAT, FAT32, MS-DOSFAT, EXT3 ou EXT4. Le NTFS n'est pas un format qui est supporté, mais c'est assez simple de formater la clé USB en FAT32 ou en EXTFAT. Sur la clé, il faudra simplement créer un répertoire qui s'appelle Lightshow. Et dans ce répertoire, il y aura deux fichiers à mettre. Le fichier Lightshow.fsec qui sera la séquence animée qui permettra d'animer le coffre, les lumières, les vides de la voiture. Et le fichier musical qui sera au format MP3 ou au format WAV. Sachant qu'on vous recommande d'utiliser le format WAV. Donc si un show vous plaît, c'est ultra simple. Il suffit de le choisir dans la liste des shows qui sont disponibles. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ? Thunderstrunk. Ma parole, ils ont fait Thunderstrunk. Alors celui-là, je vais le prendre parce que je kiffe ce morceau d'ACDC. Ah mais en plus, c'est super parce que vous avez une démo du show directement dans la vidéo si vous voulez voir ce que ça donne. C'est franchement super bien fait. Donc si le show vous plaît, vous avez un lien Download. Donc il suffit de cliquer dessus. Ça va vous proposer de télécharger un zip. Donc vous l'enregistrez directement sur votre PC dans le répertoire téléchargement. Comme ça, c'est plus facile à retrouver. Ensuite, vous branchez votre clé USB sur votre PC. Voilà, donc la clé est reconnue. Vous faites simplement un clic droit sur votre clé USB. Vous prenez l'option Formater. Alors on va l'appeler Light Show. On va la formater en FAT32. Donc Windows m'avertit que je vais effacer toutes les données qu'il y a sur ma clé USB. Nosusai. Ensuite, il me suffit simplement d'aller rechercher le fichier que j'ai téléchargé. De le décompresser avec un petit clic droit. Extraire tout. Extraire. Voilà, donc je retrouve mes deux fichiers. Sur ma clé USB, je vais créer, en faisant un clic droit, un nouveau dossier que je vais appeler Light Show. Donc en respectant bien la casse, c'est-à-dire en respectant les minuscules et les majuscules. Grosso modo, vous avez une majuscule à Light et une majuscule à Show. J'ouvre mon répertoire. Je copie mes deux fichiers. Je les copie dans mon répertoire. Voilà, ma clé est prête. Il me suffit d'aller la connecter à ma Tesla pour tester tout ça et voir si ça fonctionne. Je vous propose d'aller tester ça en live tout de suite. Alors, on se retrouve dans la Tesla pour tester la clé USB qu'on vient de programmer. Donc, il va falloir que je branche la clé USB sur un des ports USB de la Tesla. Donc, vous pouvez soit la brancher dans le port USB de la boîte à gants, soit la brancher sur un des ports USB-C. Si vous avez un adaptateur USB-C, USB-A. Moi, je vais la brancher dans la boîte à gants. C'est le plus simple. Donc, on ouvre la boîte à gants. J'enlève la clé du Sentinelle. Je mets ma clé USB. Donc, maintenant que la clé USB est branchée, on va lancer le Light Show. Voilà, donc on agit comme si on allait le lancer normalement. On voit qu'il nous met Loading Light Show Fsec. En fait, il est en train de charger ce qu'il y a sur la clé USB. Donc, il faut attendre qu'il ait fini le Loading. Voilà, donc le Light Show est ready. Donc, maintenant, on va pouvoir tester le Light Show. Pour ça, il suffit simplement de sortir de la voiture et de voir ce que ça donne. Donc, c'est ce qu'on va faire. Excusez-moi par avance si l'environnement est un peu bruyant. Désolé, je n'ai pas trouvé d'autres meilleurs endroits pour vous faire le test. Mais ce n'est pas grave. Malgré le bruit, on va quand même tester ça. Merci. 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 Light Show Sequences. Il a fini. Donc, on va tester K2000. les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Bon, voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Vous pouvez vous amuser autant que vous voulez à tester tous les Light Show qui sont disposés sur les divers repositories Tesla parce que je vous en montre un. Mais en fait, il y en a plusieurs. Amusez-vous. Si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas à télécharger le logiciel, à le prendre en main et à faire vos propres Light Show. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous souhaite une excellente année 2022. La santé surtout parce que c'est le plus important pour avoir régulièrement des petits soucis de santé. Je vous garantis que quand on a la santé, c'est déjà pas mal. Camille n'est pas là, mais elle se joint à moi pour vous faire plein de bisous et vous souhaitez encore une fois une très heureuse nouvelle nouvelle année 2022. On vous souhaite la santé, la réussite, le bonheur. Que tout aille bien pour vous et pour vos proches. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !